L'ONG Rénovant Marcory, en collaboration avec l'ONG Aya Project de New York, ont organisé une journée récréative avec les enfants de Marcory ce lundi 10 juillet au terrain Sobeya. Dans une ambiance festive, les enfants ont communié avec les membres de l'ONG Aya Project de New York. Des kits d'hygiène ont été offerts à tous les enfants présents à cette cérémonie. Très satisfait de la mobilisation, les responsables de l'ONG Aya Project ont bien voulu s'exprimer à notre micro. Nous allons aussi faire des tournaments de soccer, et nous allons avoir quatre mobile health cliniques dans les zones rurales. All nos supplies sont donnés. Tout notre équipe travaillait ensemble pour obtenir l'argent pour venir à l'Ivory Coast. Notre plan est de prendre environ 1,500 personnes pour des infirmières et augmenter leurs vitamines et les autres maladies qu'ils ont. Donc nous sommes très heureux et heureux que nous sommes dans un grand pays qui nous apprends et nous apprends et nous apprends. Nous remercions les gens de l'ONG Aya Project pour nous apprends et nous apprends et nous apprends aussi notre paix. Je m'appelle Yaoujul. Je suis Ivoirien. Je suis d'Ancôr-Ivoire, mais d'une nationalité américaine actuellement. Voilà. À propos du projet Aya, ça a commencé à peu près, je crois, deux ans de cela. Étant Ivoirien, je me suis dit qu'il faudrait qu'on essaie d'instaurer une chose ici au pays qui va permettre d'aider nos frères et soeurs. Alors notre venue dans ce mois-là, ça permettra de pouvoir être en contact avec à peu près 1,500 personnes. On a commencé avec la commune de Makoury, dans le quartier où je suis né, où je grandis. Dans trois jours, nous irons à l'intérieur du pays, en fait Maudie et Yamsoukro. Alors donc, on aura l'opportunité de pouvoir donner des médicaments à nos frères et soeurs, au pays, à nos parents. Et aussi, écroyer certaines symbioses qui, ma foi, ou elles brènent certaines fraternités entre peuples. Comme ma femme l'a signalé, les problèmes du pays commencent à se normaliser. Et donc ça, c'est une très bonne chose pour d'autres pays de venir ici et apporter l'aide qu'ils peuvent apporter. Alors donc, nous sommes vraiment très contents d'être ici aujourd'hui. C'était un programme d'enfants qu'on a organisé aujourd'hui, où il y a eu des jeux. On a même donné des cadeaux. On a, comment dirais-je, fourni de la nourriture pour le satisfaire. Et je crois que c'est un truc qui sera vraiment instauré ici à chaque six mois. C'est ce que nous, on envisage faire. Chaque six mois, ma femme et moi, on va essayer d'envoyer une équipe américaine. Et ensemble, on va essayer de voir comment on pourra faire pour pouvoir aider cette population. Donc vraiment, nous sommes très ravis de l'hospitalité, ravis de ce que tu as pu faire pour nous. Parce que grâce à toi, on n'aura pas la nourriture. Et Dieu merci qu'on t'a connu. Alors donc, c'est ça quoi. Bon, ici, mes frères et soeurs... Est-ce que vous pouvez présenter les membres de l'ONG ? Ok, on est au nombre de 9. Ici, elle s'appelle Jennifer. Joseph. Jody. Hi, I'm Jennifer Bouchard, I'm from New York. I'm Hannah, I'm also from New York. I'm Leah, I'm from New York as well. Jill, New York. Rappelons qu'un tournoi de football, doté de la Coupe Yaï-Veisson, président de l'ONG Renovant Marcory, sera organisé ce mercredi 12 juillet 2017 au terrain Sobea à Marcory à partir de 14h. Vous avez découvert ici... ...que vous avez découvert... Ivoire TV. Ivoire TV. ... ...